Générique Le gouvernement veut réduire notre dépendance vis-à-vis des technologies américaines. Il a ainsi mis en place une nouvelle doctrine pour le cloud dans le service public. C'est le fameux cloud au centre. Alors la migration vers le cloud va devoir se faire vers des solutions labellisées cloud de confiance. Et bonjour, Yanné Lerouf, vous êtes directeur général de WIMI. Alors WIMI, vous allez être la première solution labellisée cloud de confiance. On voit bien que les annonces autour de la souveraineté des données se multiplient. L'application concrète, c'est que les ministères ne peuvent plus utiliser Microsoft 365. Tout à fait, Florence. La difficulté, en fait, pour l'État et pour les organisations d'une manière générale, c'est de trouver une alternative à Office 365 ou à Google qui ne soit pas soumise aux lois extraterritoriales type Cloud Act ou Patriot Act. Et c'est la raison pour laquelle cette nouvelle doctrine a été mise en place. C'est d'une part pour réduire la dépendance aux acteurs américains, pour ne pas les citer, mais c'est aussi pour proposer un cadre qui protège ces données. – Alors parmi ces alternatives, il y a WIMI, en plus, je le disais en introduction, vous allez être labellisé comme solution, enfin, cloud de confiance. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce que WIMI ? C'est une plateforme collaborative, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites ? – Oui, c'est une suite collaborative dont le périmètre fonctionnel est très proche de celui d'Office 365, mais qui est souverain et sécurisé. Alors plus concrètement, quelles sont les fonctionnalités incluses dans le périmètre ? Il s'agit ici de tout ce qui est essentiel au travail d'équipe et à une collaboration efficace. Ça inclut, par exemple, un réseau social d'entreprise, de la visio, du chat, du partage de documents, un drive, de la gestion de projet, des agendas. Et tout ça est intégré dans un cadre parfaitement sécurisé. – Ça, c'est tous les services que vous proposez ? – Exactement. Alors il y a des nouveautés, on développe en permanence, on a une R&D qui est très intense, et on prévoit de grosses nouveautés pour le début de l'année prochaine. – Oui, c'est-à-dire qu'on peut échanger des données, il y a les espaces de travail, il y a aussi le suivi des activités des équipes ? – Absolument. Il y a à la fois, WIMI peut à la fois permettre aux équipes de travailler plus efficacement, avec plus de fluidité, plus d'agilité, mais la plateforme permet aussi un meilleur contrôle sur ce qu'il se passe, une meilleure transparence, un meilleur cloisonnement aussi des données, pour que tout le monde n'ait pas accès forcément à l'intégralité des données, mais seulement à celles qui le concernent. – Quelle différence avec Microsoft 365, par exemple, au niveau des services proposés ? – Alors, au niveau des services proposés, je dirais que nous avons fait le choix de nous adapter beaucoup à la manière dont sont organisées les sociétés ou les organisations publiques, et notamment celles qui le sont en mode projet. Dans la suite Microsoft, en fait, vous trouvez beaucoup d'outils, mais qui sont généralement proposés à plat, alors que nous, on les encapsule directement dans ce qu'on appelle des espaces de travail, qui sont généralement liés à un projet. – Donc, vraiment adaptés aux services publics, d'ailleurs, vous vous êtes imposé, comme le prestataire du service public. – Alors, vous êtes utilisés par qui, aujourd'hui, dans le service public ? – Alors, on ne peut pas tous les citer, on sert aujourd'hui plus de 55 000 organisations, mais dans la sphère publique, on sert beaucoup de collectivités locales, on sert aussi des agences nationales, on est très fiers de servir l'Assemblée nationale, et également plusieurs ministères, dont certains régaliens. – Oui, pas mal de ministères aussi, oui. Alors, concrètement, parce que c'est ça, comment est-ce que vous accompagnez ces différents acteurs publics ? – Alors, vous faites bien de le souligner, il y a l'outil, il y a la plateforme numérique, mais ça suffit, parfois ça ne suffit pas, il faut également proposer un accompagnement, et chez WIMI, nous proposons un accompagnement qui est fait sur mesure, pour chaque organisation, ses spécificités et ses cas d'usage. – Un exemple, par exemple ? Eh bien, par exemple, les services d'information du gouvernement avaient besoin d'équiper plusieurs départements, et nous avons pris soin de structurer leurs comptes pour servir chacun des métiers qui composent l'activité du SIG. – Et il y a une offre globale pour les collectivités, ou vous adaptez à chaque collectivité ? – Alors, on a une offre standard pour les collectivités, qui est sympa, qui prend en compte certaines spécificités, et puis on a des offres pour les ministères, et ce genre de choses. On a la possibilité aussi de faire de la personnalisation d'interface, on peut rajouter des services qui peuvent être très utilisés, des services métiers qui peuvent être très utilisés, puisque la solution dispose d'API. – Alors, comment est-ce que vous répondez justement à ces enjeux de confiance et de sécurité qui sont voulus par l'État ? En quoi votre solution, qui va être bientôt labellisée, est-elle fiable ? – Alors, la réponse est simple, c'est qu'on s'est inscrit dans une démarche de mise en conformité Secnum Cloud. Le Secnum Cloud, aujourd'hui, c'est un référentiel qui représente l'état de l'art en termes de sécurité des services informatiques. C'est un référentiel qui est fait par l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Services Informatiques. Et ce référentiel couvre l'intégralité de l'organisation. Le référentiel compte 360 points de conformité. Ça va de la sécurisation physique des locaux où l'on travaille. Ça passe aussi par ce qu'on met dans les contrats de travail, par les stratégies qu'on met en place pour faire les sauvegardes des données clients, sur le cloisonnement des données qu'on gère pour les clients, etc. Donc, en fait, la mise en conformité à ce référentiel donne une garantie à tous nos clients de l'application des meilleures pratiques de sécurité. Ça va plus, mais comment va s'effectuer la bascule entre le WeMe d'aujourd'hui, classique, et le WeMe labellisé ? Le WeMe classique, il est déjà en partie conforme, heureusement, puisque, en fait, les audits arrivent en 2022. Donc, il n'y aura pas vraiment, ça sera complètement transparent pour les utilisateurs finaux. Le WeMe classique va progressivement devenir le WeMe Secnum Cloud. Oui, mais alors, pour avoir cette certification Secnum Cloud, il a fallu investir beaucoup. C'est un gros investissement, quand même, pour WeMe. Pour un acteur comme nous, c'est un investissement important, mais qui est cohérent avec notre promesse de sécurité, qui nous a permis aussi de moderniser un certain nombre d'équipements qui devenaient, pour certains, obsolètes. Et puis, ça nous a permis aussi de nous préparer pour la croissance. C'est-à-dire qu'au-delà des aspects de sécurité, on a énormément fait d'efforts sur la structuration de nos activités, en documentant les process et ce genre de choses. Moi, j'ai une question terre-à-terre. Les prix vont augmenter ? Alors, non. C'est la bonne nouvelle. Les prix ne m'ont pas augmenté. C'est bien de le préciser. Une toute dernière question sur vos projets, parce qu'il y a une solution de messagerie qui est dans les cartons. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on a un périmètre proche d'Office 365 ou de Google, la seule brique qui nous manquerait serait le mail. Et donc, je l'annonce en avant-première, on va développer, on va proposer au marché, au début de l'année prochaine, un mail souverain, imbriqué avec le reste de la solution de collaboration WIMI. Donc, ce mail souverain, ça a une information exclusive. Ce Racteur Public TV, c'est pour l'année prochaine ? C'est pour l'année prochaine, absolument. Janvier, février ? Plutôt janvier. Plutôt janvier. Merci beaucoup, Lionel Roux, directeur général de WIMI, d'être venu sur le plateau d'Acteur Public TV. Merci, Florence. Et après, les outils de confiance passent place aux outils innovants au service des agents. Vous savez que l'intelligence artificielle rend les services publics beaucoup plus performants. Alors, illustration concrète, au sein de la DGFIP pour les impôts et de l'IGN, l'Institut de formation géographique et forestière. On retrouve Sylvain Henry et ses invités. Sous-titrage ST' 501